bonjour les amis alors décidément la dernière mise à jour photoshop version 24.5.0 donc mai 2023 nous réserve pas mal de surprises on a déjà découvert pas mal de choses dans la vidéo que je vous ai présenté précédemment comme l'apparition d'un nouvel outil de suppression de matière avec aussi l'apparition d'une barre interactive présente donc en bas de chaque photo par contre aujourd'hui je vous propose de découvrir une autre belle évolution qui est passée un peu comme ça discrètement mais qui est vraiment très intéressante c'est au niveau de l'outil dégradé c'est à dire que maintenant l'outil dégradé devient dynamique c'est parti alors avant de découvrir ce nouvel outil dégradé dynamique cette fois ci on va dans un premier temps faire quelques manipulations avec le dégradé traditionnel pour pouvoir comparer donc je vais ici voyez maintenant vous avez deux possibilités dégradé ou dégradé classique si je vais sur dégradé classique c'est à dire que j'annule la dernière évolution donc le dégradé dynamique pour faire quelques tests alors comme support pédagogique je vous propose cette prise de vue réalisée sur les hauteurs de madère on est plus précisément au niveau du pic au doux à Vienne donc qui est un des deux sommets de l'île de madère une île que j'apprécie particulièrement vous le savez et donc pour faire face à une très forte dynamique puisque là j'ai le soleil en pleine figure j'ai réalisé deux prises de vue une première prise de vue sur ex pour donc récupérer un maximum d'informations c'est mon premier plan et une deuxième prise de vue sous ex avec deux stops de différence pour récupérer un maximum d'informations au niveau des hautes lumières donc ça c'est un procédé habituel on n'est pas dans le cas d'un bracketing d'exposition donc qui consiste pour rappel à réaliser trois prises de vues moins un zéro plus 1 pour ensuite mixer tout ça sous photoshop pour en fin de compte préserver une très belle dynamique de lumière dans ce cas précis les deux prises de vue ne sont pas issues d'une séquence de bracketing c'est tout simplement un bracketing de deux poses réalisé manuellement donc une surex pour mon premier plan une sous ex pour la partie supérieure et donc pour mixer ces deux prises de vue on est très clairement une situation qui n'est pas trop compliquée je vais appliquer à ma prise de vue sous ex donc pour le ciel un masque de fusion et ensuite je vais faire un dégradé du noir vers le blanc au niveau du sélecteur dégradé linéaire je sélectionne dans les basiques un dégradé noir sur blanc et là je vais tout simplement prendre comme départ ici et je vais étendre mon dégradé pour arriver jusqu'ici ok sauf que là je vois bien que mon dégradé est trop court c'est pas suffisant donc quand c'est comme ça il faut aller sur le masque de fusion donc option ou alt clic sur masque de fusion pour visualiser le dégradé on vérifie qu'on est en mode produit et là ça me permet de ré additionner donc sur mon premier dégradé un second dégradé et ensuite d'aller chercher la bonne orientation et la bonne diffusion pour arriver enfin compte avoir un bon mix entre le premier plan donc ma prise de vue sur ex avec mon plan supérieur donc mon ciel avec ma prise de vue sous ex et là on continue comme ça il faut y aller par petites touches etc pour trouver le bon réglage donc ça c'est la méthode habituelle classique des dégradés précédents là j'annule je mets la poubelle je supprime donc le masque de fusion et je vais recréer un autre masque de fusion et là je vais activer donc le nouvel outil dégradé mais cette fois-ci dynamique je viens ici et là j'utilise dégradé et là regardez c'est quand même assez bluffant en tout cas c'est beaucoup plus pratique j'ai mon point de départ et là regardez c'est en live le dégradé dynamique et donc ça me permet donc d'aller chercher la bonne distance entre le point de départ et le point d'arrivée de mon dégradé pour trouver parfaitement le réglage et ça se fait en live c'est plutôt bluffant oui hop donc je vais décider de le je fais des allers-retours ici voilà et en plus après je peux bien sûr l'incliner le raccourcir je peux aussi jouer sur la transition regarder plus ou moins dur alors on va passer sur le masque de fusion pour avoir ça un peu plus illustratif ici regardez je peux jouer donc plus ou moins dur plus ou moins diluer je peux l'incliner hop le raccourcir etc donc ça veut dire que c'est quand même vachement intéressant c'est vraiment c'est un vrai plus et maintenant si je désactive l'affichage donc du dégradé en cliquant sur l'image à côté ok donc on peut considérer que c'est définitif et non il suffit tout simplement de recliquer dessus et on revient on peut revenir et réajuster encore une fois donc la qualité de mon dégradé c'est vraiment vraiment un vrai plus regardez c'est vraiment on a donc l'impact direct de la création de la qualité de notre dégradé directement en live sur l'image et franchement en tout cas pour ma part et pour tous ceux qui sont plutôt adeptes du mixage du blending multipose manuellement donc réalisé sur photoshop ceux qui ne pratiquent pas forcément la fusion agilière automatisée alors je suis pas contre ce système là en tout cas ça convient pas à ma qualité de travail donc pour ma part qui suis un adepte du du de la fusion manuelle comme c'est le cas de cette prise de vue c'est vraiment une vraie avancée et là franchement je trouve que c'est une très belle évolution qui est passée discrètement c'est vrai que bon on est dans une période où on parle énormément donc de l'intégration de la tigeance artificielle avec photoshop avec une prochaine évolution les prochaines mises à jour mais là très clairement c'est une évolution qui est vraiment très très intéressante puisque il est évolutif il est dynamique on en fait ce qu'on veut on peut enregistrer l'image on peut réouvrir l'image et double cliquer sur le masque de fusion on a accès de nouveau donc au dégradé franchement c'est top alors pour aller un petit peu plus loin puisque là on est vraiment dans un dégradé noir et blanc dans le cas donc de photomontage de fusion d'image donc sur un masque de fusion ici donc on est forcément dans l'océon noir et blanc mais on peut très bien créer un calque je crée un calque voilà vierge et on peut très bien aller chercher des choses beaucoup plus complexes puisque si on va jusqu'au bout de cette idée de dégradé je peux créer un dégradé ici alors là ce qu'on va découvrir ensemble ça s'adresse pour ma part plus à des graphistes mais en tout cas c'est une vraie évolution puisque si je double clique dessus je peux choisir une couleur ici je double clique ici je veux prendre par exemple un vert voilà et donc là je vais pouvoir vous voyez définir la transition plus ou moins dure plus ou moins diluée je peux bien sûr l'incliner le raccourcir je peux en passant à côté ici on a un petit plus qui apparaît je clique dessus je double clique sur le nouveau point et je peux mettre par exemple un bleu oui donc ça ouvre des perspectives en termes de graphisme quand même pas mal et encore une fois c'est totalement interactif puisque je peux le désactiver le réactiver et si vous double cliquez ici vous avez les propriétés avec la possibilité donc d'orientation inverser franchement il ya pas mal de réglages et en plus si vous activez les propriétés de calques ici vous avez encore plus de réglages avec donc forme uniforme vous pouvez rajouter du bruit méthode classique linéaire perception il ya pas mal de réglages franchement pour les graphistes je pense que c'est une très belle évolution et même pour nous photographes c'est vrai que on a beaucoup plus de souplesse qu'avant au niveau de la génération et du contrôle de nos dégradés voilà les amis j'espère que ce petit partage autour de cette très belle évolution sur un outil historique puisque que le couple masque de fusion et dégradé est un couple qu'on connaît depuis très longtemps et là très clairement on a une très belle évolution qui apporte une vraie souplesse au niveau de la création et de la gestion de nos dégradés voilà comme d'habitude j'espère que vous appréciez cette petite vidéo n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle évolution que pour ma part je trouve très intéressante comme d'habitude si vous avez aimé commenter liker abonnez vous si vous ne l'êtes pas la petite cloche pour être alerté et je vous dis donc à très bientôt bye bye les amis vous vous Sous-titrage ST' 501